C'est une joie de pouvoir vous présenter aujourd'hui les baptisés de ce matin. Donc je vais les inviter, je vais les nommer, ils vont s'avancer si on peut simplement les accueillir. Donc j'inviterai à présent Loredana Biondi à venir nous rejoindre. Suivi de Francis Brault. Jérémy Cyr. David Flores. Chantal Ravel. Oh, on a des fans. Michel Séguin. Juliette Irigoyen. Rose Irigoyen. Maxime Legault. Je veux le déclamer. Prince Noël. Christ est ma joie. Samuel Noël. Et le dernier, Dave Pierre. Un jeune de 15 ans. Yes, OK. J'aimerais juste préciser quelque chose avant d'aller dans les baptêmes. Ce n'est pas un prix de récompense qu'ils viennent de recevoir. J'aimerais, on va donner une main d'acclamation, mais une vraie. J'aimerais juste qu'on puisse réaliser que nous avons 12 personnes ici sur le stage qui sont littéralement passées des ténèbres à la lumière. De la mort à la vie. Wouh! Yes! Félicitations! Félicitations. Donc, j'inviterai Laure et Dana à se préparer à rentrer dans les eaux du baptême pendant que Francis se prépare. Alors, Laure et Dana, ça me rappelle la première fois que j'ai pris mon baptême et j'ai quasiment envie de vous donner mon témoignage ce matin. C'est des moments qui sont forts. C'est comme quand tu fais des mariages. Ça te rappelle la première fois que, la seule fois en fait. Ça te rappelle, ça te ramène en arrière. On a passé par là et plusieurs d'entre vous avaient passé par là. Vous savez ce qu'ils vivent, vous savez ce qu'ils ressentent. Et c'est une joie de pouvoir vivre ces moments-là avec vous. Je vous garantis que cette journée va être gravée dans vos mémoires, dans vos cœurs à jamais. Laure et Dana, ça va bien? Yes? Tu n'as pas changé d'avis? Donc, aujourd'hui, en passant par les eaux du baptême, tu veux confirmer que tu veux suivre Jésus-Christ. Il est ton Seigneur. Il est ton Sauveur. Et tu déclares aujourd'hui que tu t'engages pour lui. C'est bien ça? Yes. Alors, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous te baptisons. Alors que Francis rentre dans les eaux, j'inviterai Jérémie à se préparer. Salut Francis, ça va? Tout récemment, tu as accepté le Seigneur Jésus. Très récemment. Félicitations. Normalement, Joël aurait dû être avec lui, mais Joël est à la caméra. Donc, c'est par Joël que tu as connu le Seigneur Jésus, que tu as découvert l'église de Portail. On est vraiment heureux de s'associer à ce que tu vis aujourd'hui. Donc, tu t'engages aujourd'hui à suivre le Seigneur Jésus tel que tu l'as découvert comme ton Sauveur. C'est bien ça? Yes. Donc, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous te baptisons. Pendant que Jérémie rentre dans les eaux, j'invite David à se préparer. Ça va David? Pas trop froide? Excellent. Donc, tu déclares aujourd'hui que tu veux suivre le Seigneur Jésus. Par tes propres forces, tu ne peux rien faire. C'est par sa grâce que tu es sauvé. Donc, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous te baptisons. J'inviterai Chantal à rentrer dans les eaux du baptême pendant que Michel... Tantôt, David, pendant que Chantal se prépare. Toi, c'est David. C'est ça. Tantôt, il ne m'a même pas contredit. Ça va bien? Oui, on ne s'estime pas. Ce n'est pas le temps de s'estime. Encore moins avec le Seigneur. Yes. Donc, tu reconnais que le Seigneur Jésus t'a sauvé. Il est ton Sauveur. Il est tout pour toi. Tu es prêt à vivre ta vie pour lui. Yes. Donc, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous te baptisons. Yes. Pendant que Chantal rentre dans les eaux, j'invite Michel à se préparer. Ça va, Chantal? Pas trop nerveuse? Juste avancer un petit peu pour ne pas que tu te tapes la tête en arrière sur les escaliers. Idéalement, il faudrait que tu ressortes de l'eau. Donc, tu es prête à suivre le Seigneur Jésus toute ta vie? Tu te déclares qu'il est ton Sauveur, ton Seigneur. Donc, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous te baptisons. Alors que Michel rentre dans les eaux, j'inviterai Juliette à se préparer. Sainte-Michel, grande journée, excellente journée. La une des plus belles de ta vie, sinon la plus belle. Donc, tu déclares aujourd'hui que tu passes de la mort à la vie, grâce à Jésus, par sa grâce. Tu fais de lui ton Sauveur, c'est bien ça. Donc, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous te baptisons. Félicitations! J'inviterai Juliette à se préparer à passer dans les eaux du baptême, qui va être accompagnée de sa soeur et de son oncle, Stéphane. On va donner le congé à André et Monique. Là, c'est une histoire de famille en ce moment. C'est fort, ça, quand même. Vraiment fort. Ça va? Oui? Juliette, tu déclares que le Seigneur Jésus est le Sauveur de ta vie. Tu es né dans une famille chrétienne et tu veux le confirmer plus que jamais aujourd'hui, qu'au-delà d'une éducation, c'est réellement le Seigneur. Tu veux en faire de Jésus ton Seigneur. C'est bien ça. Excellent. Juste un instant, je trouve ça extraordinaire de voir qu'il y a des personnes qui naissent dans une famille chrétienne, qui passent par les eaux du baptême. Et parfois, on va mettre une tellement grande emphase sur les personnes qui ont vécu dans la drogue et qui ont été des voleurs, qui ont été les plus grands pandis de la société. Et parfois, on dit, oh, c'est normal. Je suis né dans une famille chrétienne. Mais je crois que c'est autant un miracle que quelqu'un qui vient là. Yes. Alors, Juliette, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous te baptisons. Yes. Ça va être au tour de Rose pendant que Maxime se prépare. Rose, toi aussi, tu es né dans une famille chrétienne, c'est ta soeur. Donc, c'est la même famille, même éducation, même foi, même décision. Celui de confirmer que Jésus est ton Sauveur, ton Seigneur personnel. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous te baptisons. Félicitations. Alors que Maxime s'apprête à rentrer dans les eaux, j'invite Franz à se préparer. Bonjour Max. Ça va bien? Yes. Aujourd'hui, tu déclares, je le vois dans ton visage, il y a une joie. Est-ce que c'est la joie du salut, ça? Grande joie aujourd'hui. Donc, tu déclares que grâce à Jésus, tu es sauvé. Il est la source de ta joie. Il est la source de ta vie. Il est celui qui te promet la vie éternelle grâce à son sacrifice. Et tu veux déclarer aujourd'hui qu'il est ton Sauveur et t'engager pour lui. C'est bien ça. Donc, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous te baptisons. Bravo. Alors que Franz rentre dans les eaux, j'invite Samuel à se préparer. Ça va bien, Franz? Oui. Heureux aussi. Jésus est ton Sauveur, ton Seigneur. Par toi, tu ne peux rien faire. En tout cas, pas acheter ton ciel, c'est sûr. C'est vrai, hein? Tu veux le témoigner aujourd'hui en passant par les eaux du baptême. Donc, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous te baptisons. Je ne savais pas s'il fallait que j'aille à la rescousse. Félicitations. Pendant que Samuel rentre dans l'eau, j'invite Dave à se préparer. Bonjour, bonjour Samuel. Ça va bien? Yes. Est-ce que vous êtes pour parler pour savoir si tu changes d'avis? OK. Non, juste elle-dessus. OK. Donc, aujourd'hui, tu témoignes que Jésus est ton Sauveur. Père, pour vrai, tu t'apprêtes aujourd'hui à vraiment confirmer que tu veux le suivre pour le restant de tes jours envers et contre tout. Donc, aujourd'hui, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous te baptisons. Excellent. Félicitations. Et nous terminons avec Dave alors qu'il rentre dans les eaux. Dave, tu vas bien? T'as 15 ans, c'est bien ça? Ou 16? 16, excuse-moi. Allez, je vais te féliciter. Vraiment. Oui. Il y a tellement de personnes qui attendent jusqu'au dernier moment pour accepter le Seigneur Jésus. Ah, plus tard, quand je serai marié, plus tard, quand j'aurai la maison, plus tard, quand je serai à la retraite, plus tard, plus tard, plus tard. Puis un jour, plus tard, tu te retrouves devant les portes du ciel, puis tu n'as jamais pris de décision pour Jésus. Et tous ceux qui ont accepté Jésus dans un âge avancé pourront le dire, pourront te le dire, si j'avais su, j'aurais tellement fait cette décision, j'aurais tellement pris cette décision avant. Parce que tout le reste de ta vie va être accompagné par la grâce, la puissance, la vie, l'amour de Jésus. N'oublie jamais cette journée. On est fiers de toi. On est avec toi. Donc, tu déclares aujourd'hui que tu fais de Jésus ton sauveur. C'est bien ça. Donc, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous te baptisons. Est-ce qu'on peut les applaudir encore une fois? Merci beaucoup.